C'est-à-dire que ce tournoi a été rendu possible grâce au soutien très très fort de son excellent chef de l'État. Un soutien qui traduit éloquement son affection totale à la jeunesse africaine en général et particulière à la jeunesse étudiantine. Parce que, comme vous le savez, il y avait plus de 500 jeunes ici au niveau de l'Université Gaston-Bergé de Saint-Lie. Certains même disent que l'université a été pendant presque 5-6 jours, 7, plus d'une semaine, le centre africain du sport universitaire. Il y avait le CAVER, il y avait la Gambie, le Mali, la Mauritanie, toutes les universités sénégalaises, l'ICAO, l'ISEP, l'ICM, l'ICM, tous étaient là pour animer les campus, mais aussi pour renforcer, n'est-ce pas, l'intégration africaine. Il y avait, en plus de la confrontation sportive, il y avait des échanges fraternels entre les jeunes africains, d'une cohésion sociale, mais aussi une réclamation approfondie sur la problématique du sport sportif au niveau à l'Université Gaston-Bergé de Saint-Lie. C'est-à-dire que tout ça, l'esport, c'est une réalité aujourd'hui à l'Université Gaston-Bergé de Saint-Lie, avec les investissements immenses, n'est-ce pas, entrepris, n'est-ce pas, par le chef de l'État au niveau des universités. Vous savez que plus de 402 milliards sont en train d'être investis dans les universités, et dont 7 milliards au niveau de l'UFR de sciences sportives et de la formation. Donc c'est pour dire que l'esport, c'est une réalité. Aujourd'hui, l'Université Gaston-Bergé a gagné, mais il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu. C'est la jeunesse africaine qui a gagné. Les établissements privés d'enseignement supérieur également, qui sont venus répondre. Le bilan, pour nous, il est très positif. L'objectif est totalement atteint, parce que l'enjeu, c'est l'intégration africaine universitaire, l'intégration de la jeunesse à travers le sport. Et ça, grâce au CRUS, qui a initié ces tournois. Il y a deux ans, nous avions eu le basketball, l'année dernière, le football. Cette année, c'est la deuxième édition. Comme on l'a dit dès le départ, fraternité, amitié, intégration d'abord, compétition ensuite. Cela a été dit, les jeunes se sont connus, ont fraternisé pendant quelques jours, ont échangé des adresses. Et c'est ces jeunes-là qui, demain, vont devenir les grands responsables de nos pays. Lorsqu'ils seront en responsabilité, il y aura moins de conflits, parce que ce seront des amis qui vont être à la tête de nos états. Et en fait, c'est sur ça que nous travaillons. Et c'est ça le rôle de l'université. L'université, c'est de transmettre des connaissances, des compétences, des savoir-être. Mais aussi, comme son nom l'indique, l'université, c'est l'universalité. C'est vraiment le rapprochement des peuples à travers le monde. Et c'est grâce à ça que nous pourrons contribuer à la construction de la paix. Et c'est grâce à ça que nous pourrons.